Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi j'ai maintenant ma semaine de vacances donc je suis content, oui, une semaine au lieu de deux, c'est rien, c'est la fac. Et aujourd'hui je vous retrouve dans la bonne humeur et la nostalgie, car je vais me pencher sur un cas que j'avais partiellement abordé. Vous comprendrez par la suite, car dans cette vidéo, on va aborder le cas de Maggie, mais non pas la série principale que j'avais en effet déjà parlé, mais de son spin-off en animé, Les Aventures de Simbad, ou aussi dit Simbad Noboken. Si j'ai décidé de l'aborder, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, je suis un fan à contester de Maggie, je surkifleuvre. Deuxièmement, la série principale a été retirée de Netflix, ne laissant dans le catalogue que le spin-off des Aventures de Simbad. Donc les gens commencent des fois par ça, et ne se rendent pas compte qu'ils ont vu un spin-off d'une plus grande série encore, et qui du coup, me demande ce qu'il en est de la suite. Et troisièmement, mais aussi dernièrement, pour le faire découvrir à des gens qui auront vu ou pas l'animé ou le spin-off, et aussi car je voudrais bien une suite de celui-ci. Je vous redirige d'ailleurs sur ma vidéo sur la série principale, si vous voulez en apprendre plus sur celle-ci. Bref, comme d'habitude, j'irai dans cette vidéo, présenter l'oeuvre, donner mon avis, et enfin, vers la fin de la vidéo, aborder le code de sa suite en manga ou en animé. De toute façon, j'essaierai d'être le plus complet possible, comme toujours. Avant de commencer, n'oubliez pas que si l'intégralité de la vidéo vous plaît, vous pouvez bien sûr mettre un like, et vous abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait, c'est un soutien non négligeable. Bon, sur ce, lançons l'intro ! Magui est un shonen qui apporte genre action, aventure, fantasy, comédie et magie. L'oeuvre a fait ses débuts en manga par l'auteur Shinobu Otaka, et a été pré-publié dans le Shonen Sunday, magazine qui publie des oeuvres comme Detective Conan ou Dorô et Dorô. Le manga a commencé sa parution en 2009, et s'est terminé en 2017, avec un total de 37 volumes. Dans ces mêmes dates est aussi sorti ce qui nous intéresse, le manga des aventures de Sinbad. Pré-publié au même magazine que le manga de base, le spin-off en manga était de base un one-shot, c'est-à-dire un manga qui trouve conclusion en un seul chapitre, et celui-ci était donné avec le premier Blu-ray de l'anime. Et en eu un bon succès, le spin-off s'est donc démocratisé. Le manga aura donc débuté en 2013, et se sera fini en 2018 avec un total de 19 volumes. Finalement, sera bien entendu sorti la série de base en animé, puis le spin-off en 2016, fait par les studios Lygis, et licencié en France par Netflix, avec un total de 13 épisodes pour une seule saison. L'intrigue des aventures de Sinbad nous ponche dans le monde fantastique et magique de Magi, dont le scénario se passe 30 ans avant les événements qui se passent dans la série de base. Un soir, après une tempête empartée via, les rocks, qui sont la matérialisation de la magie dans la série, commencent à s'agiter, et plusieurs grandes personnes remarquent une grande source de magie. Cette source vient de la naissance d'un être, qui sera nommé Sinbad, un humain né avec de grands pouvoirs au grand potentiel. Le père de Sinbad se nomme Bard, un ancien vétéran de guerre, qui aujourd'hui comble sa famille avec son boulot de pêcheur. Sa femme, donc la mère de Sinbad, Ezra, s'occupe de la garde de l'enfant. Il faut savoir que le royaume de Partevilla est à ce moment en pleine guerre battante. Le royaume s'est émancipé d'un autre au plus imposant, après de nombreuses batailles dont Bard aura d'ailleurs pris part. Donc l'essor économique n'en est que meilleur en ces temps-là. Malgré tout, Bard n'est pas aussi heureux et enthousiaste que le reste de son village, qui fêtent leur indépendance et la victoire des héros de guerre. Car lui, il veut surtout que la guerre cesse, et que les morts arrêtent de se multiplier pour le compte de certains empires. Mais cette mentalité n'est pas du tout bien accueillie du peuple, car pour eux, ceux qui ne participent pas à la guerre ne sont que des traîtres. Donc je vous laisse imaginer le quotidien de Bard avec les autres villageois. Donc après tout ce tumulte, il a maintenant un enfant, et il essaye de vivre une vie normale. Mais c'est alors, qu'au fur et à mesure du temps, lui-même finit par remarquer que son fils a un don. Un don spécial qui lui permet de choisir la bonne voie à emprunter. Au sens figuré bien sûr, c'est pas un Google Maps le truc. Mais un jour, un homme qui se dit marchand a fait naufrage, et c'est Bard qui l'accueille chez lui. Et le marchand s'entend plutôt bien avec Simbad. Hélas, plus tard, ils découvriront que le marchand était en fait un espion de l'empire ennemi. Et il tue donc les gardes à proximité, et prend Simbad en otage. Par un élan de courage, son père parvient à le sauver, et à transpercer l'espion de sa lame. Mais pour Partevilla, ça ne change rien. Il a accueilli un espion chez lui. Il est donc condamné à retourner sur le champ de bataille contre son gré. Avant de partir, il montre à son fils et aux autres l'état lamentable de son corps, et la cause qui en est la guerre. Ce qui servira de leçon à tout le monde. Il part donc, laissant à Simbad la protection de sa mère. Et ça sera à peine 3 mois plus tard, que lui et elle apprendront qu'il a succombé au champ de bataille, et qu'il a légué son sabre à Simbad. Et ça sera finalement 7 ans après tout ça, que nous suivons Simbad, 14 ans, jeune aventurier qui cherche à aider son village. Il a aussi proposé d'unifier toutes les nations de ce monde, pour en faire un monde de paix. Hélas, c'est compliqué. Donc pour ce faire, nous le suivons lui, et d'autres de ses compagnons qui le rejoindront en cours de route, à la recherche constante de pouvoir, afin de réaliser son rêve, et honorer la mort de son père en concrétisant ses principes. Cette recherche se fera de par l'exploration des labyrinthes, des sortes de donjons qui donnent des reliques magiques à leur accomplissement. Ça se fera aussi de par diverses excursions dans divers royaumes pour s'en faire des alliés, ou simplement des actions banales de sauvetage, qui se verront souvent accompagnées de pas mal d'humour. Ça sera un périple drôle, fantastique, beau, mais surtout bien animé. Je peux personnellement dire que c'est un réel kiff à regarder, mais je préfère quand même développer un peu plus. Il en va sans dire que le mieux pour apprécier ce spin-off, est d'avoir au préalable regardé la série de base. Car si vous n'avez aucun a priori sur ce personnage de légende qu'est Simbad, ça n'aura pas du tout le même effet. Pour moi, le voir faire son tout premier donjon, voir comment il a rallié les peuples à sa cause, ou découvrir comment il s'est fait autant de compagnons fidèles, c'est l'une des raisons de pourquoi ce spin-off est si bien. Car j'ai déjà l'image du Simbad dans ma guille, et la nostalgie de revoir certains personnages est en effet présente. La seule chose que j'irais redire ici, c'est la découverte du personnage en lui-même. Je parle de Simbad. Ok, dans la série, il est ultra badass, il pète le flot et a la tête sur les épaules. Sauf que dans le spin-off, bah c'est la même chose. Il est toujours aussi génial. Alors, je veux bien qu'il ait un don, mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait rien qui justifie sa façon de parler, ou de se comporter. Certes, l'histoire de son père justifie son but actuel, ce pour quoi l'intrigue existe et continue. Mais quant aux autres aspects, ils ne sont pas abordés. Après, peut-être que 13 épisodes n'étaient pas suffisants pour développer ses camarades et lui en même temps. Là, je n'ai pas de réponse. Je signale juste que ça m'a un peu chiffonné. Ça ne veut pas dire que c'est un défaut majeur ou mineur. Mais ce qui est incroyable ici, c'est comment l'intrigue va faire en sorte qu'on ne s'ennuie jamais. Sérieusement, s'il n'y a pas d'action, il y aura des blagues. Et s'il n'y a pas de blagues, il y aura de l'histoire et ainsi de suite. Ce spin-off a des dimensions scénaristiques qui lui permettent de constamment poser une ambiance et nous mettre dans le truc. Que ça soit le décor, les OST, le background des personnages, l'humour ou la joie qui parfois se dégage de certaines scènes qui sont pourtant censées être sérieuses. Comme la fois où Simbad a rencontré Artemis par exemple. Il y avait de l'humour, une légère romance, un combat, une bonne animation et une conclusion satisfaisante. Le combo parfait. Il faut pourtant se dire que ce n'est même pas une partie du tiers de la série et que à chaque fois, Simbad saura trouver une solution aux problèmes rencontrés. Il est indirectement le principal pilier qui soutient l'ambiance particulière de l'oeuvre. Et à force que des compagnons de route le rejoignent, on finit par s'attacher à toute sa flotte. Un peu comme le trio de Demon Slayer ou encore celui de la Team Rocket. Ce sont des packs de personnages attachants qui nous donnent envie d'en apprendre plus sur leur interaction entre eux. Mais surtout de leur péripétie. C'est donc pour tout cela que j'ai vachement apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi ce que vous en pensez. Tous ces éléments réunis me confortent dans l'idée que ce spin-off mérite une suite. Tout autant que la série de base. Mais ça, on va en parler après. Bien sûr, avant toute chose, sachez que si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre le tome 9 du manga ou chapitre 55 pour les scans. Si vous voulez réellement reprendre en manga et que la série vous tient vraiment à cœur, je vous conseillerais de continuer non pas à partir du chapitre 55 qui est officiellement là où l'animé s'arrête, mais plutôt un peu avant, aux alentours du chapitre 27 ou même du début au chapitre 1. Car l'animé a changé quelques éléments dans la trame scénaristique du manga. Rien de très grave, mais c'est des détails qui pourront être appréciés des plus grands fans de l'oeuvre. Donc si vous y tenez vraiment, je vous recommande de partir de là. En ce qui concerne la suite, cette fois, animé du spin-off, déjà, il est rassurant de dire qu'elle est possible, car au niveau du matériel source, c'est plus que suffisant pour une saison 2. Car l'animé a adapté jusqu'au volume 9 du manga. Or, ils ont sauté quelques chapitres, et l'oeuvre compte un total de 19 volumes. Donc si vous êtes bon en maths, 19-9 égale... Moins 11, merci. Il reste alors un total de 10 volumes qui n'ont pas été adaptés en animé. Ce qui est normalement assez pour une saison 2 de 13 épisodes. Et peut-être un peu juste pour une saison de 24. Donc niveau adaptation, c'est possible. Maintenant, niveau financier, la série est sur Netflix. Donc on pourrait se dire que c'est bon. Sauf qu'il ne faut pas oublier que les deux premières saisons de la série principale n'y sont plus. Automatiquement, ça fait largement moins de revenus. Donc moins de chances d'obtenir une suite digne de ce nom. De plus, la saison 2 de Maggie The Magic Kingdom n'a pas vraiment eu le succès escompté. Ce qui explique aussi pourquoi la série principale ne continue pas. Et que l'auteur se focus plus sa présence sur ses autres créations. Comme Orient par exemple. Après, le spin-off a été produit par un autre studio que celui que la série principale. Donc son échec commercial ne mettra peut-être pas directement le spin-off dans le même danger. Tout ça si le comité de production est aussi différent. Car on peut changer de studio, mais pas forcément de comité qui va avec. Donc si le comité de production est le même que celui de Maggie, la suite des aventures de Simba dans l'animé risque d'être très peu probable. Mais si les prods diffèrent, dans ce cas, la probabilité est largement plus grande. Et on pourrait voir un jour la série revenir sous une forme quelconque. Évidemment, compte tenu de la situation un peu floue de l'oeuvre concernant ses droits de diffusion, il semblerait plus avisé dans l'instant T de continuer un manga si vous êtes réellement intéressé par la suite. Par contre, ça sera en scan. Car le manga n'est ni licencié en France, ni au States. Donc impossible de trouver une version matérielle. En attendant, comme d'habitude, sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501